Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Oliberia, Georges Ouéa, le président sortant, a reconnu sa défaite face à Joseph Boakai, même si les résultats ne sont pas encore officiels, avec un score de 50,89%. Les enfants sont célébrés à travers le monde en ce 20 novembre, l'occasion de sensibiliser sur le travail forcé de ces derniers, dont 160 millions d'entre eux sont victimes à travers le monde. Un chiffre, et c'est une première, qui est en hausse depuis 20 ans selon l'OIT. Et en fin d'édition, retour sur le lancement des 72 heures du Burkina Faso à Abidjan. Du 24 au 26 novembre sera célébrée la diversité ethnique au service de la paix. Le Liberia a gagné, c'est le moment de faire preuve de bienveillance dans la défaite, de placer notre pays au-dessus du parti et le patriotisme au-dessus de l'intérêt personnel. Ces mots sont ceux du désormais ex-président du Liberia, Georges Ouéa. Au soir du 17 novembre, ce dernier a concédé sa défaite face à Joseph Boakai. Âgé de 78 ans, le chef du parti de l'Unité s'empare du fauteuil présidentiel, avec plus de 50% des voix. Joseph Neuma Boakai n'est pas un inconnu du pouvoir. Il fut, sous la présidence d'Hélène Johnson Sirleaf, vice-président du Liberia, de 2006 à 2018. Six ans plus tard, il bat à son tour ce dernier, promettant aux populations de développer les infrastructures, le tourisme et améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population. Ici, c'est Atelier Dessin. L'objectif est de stimuler la créativité des enfants. C'est par des dessins qu'on peut comprendre des enfants. Donc c'est pour ça que ce stand est là, qu'il puisse s'exprimer un peu. Comme elle, ce sont plusieurs stands d'organisation et associations pour l'encadrement de l'enfance qui ont exposé pour un village bleu à l'Agora de Koumassy, à l'occasion de la célébration de la 34e Journée Mondiale de l'Enfance. Le moment, aussi, est bien choisi par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de mettre l'accent sur la nutrition et le sport, d'où le thème « Manger sain, bouger bien » et « Mouiller le maillot pour chaque enfant ». La nutrition est l'objet spécifique de la célébration de ce jour à Koumassy parce que la nutrition fait partie des droits fondamentaux de l'enfant. Le droit à la santé et le sport et la nutrition vont ensemble. Pour apporter un cachet spécial et soutenir l'initiative, était également présent aux côtés des enfants, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé, de l'hygiène et de la couverture maladie universelle. Il existe encore de la malnutrition en Côte d'Ivoire et que notre objectif, c'est bien évidemment aussi de lutter contre les inégalités et de travailler pour diminuer la pauvreté dans les pays en général, dans les pays africains en particulier et également en Côte d'Ivoire. Nous avons tous compris qu'un enfant ne se développe que lorsque, en dehors du volet affectif familial, sa préoccupation au plan nutritionnel est bien satisfaite. Au total, ce sont 3200 enfants mobilisés qui ont vibré et jubilé au rythme de ce village bleu. Un panel pour sensibiliser sur les droits des enfants et empêcher leur exploitation. Engagement en public privé dans la lutte contre le travail des enfants était le thème du panel organisé à l'occasion du Festival international de la Voix des enfants. Ce thème vient en fait appeler le secteur privé, appeler également le secteur public, se mettre ensemble afin qu'ils puissent se dégager des perspectives à l'effet de pouvoir permettre aux enfants d'être entendus et de pouvoir voir dans quelle mesure on peut contribuer à l'éradication vraiment du phénomène du travail des enfants. Quand on parle des droits des enfants aujourd'hui, on a l'impression que c'est bouillé à l'enfant de ne plus respecter les parents. Ce n'est pas cela. Le droit, c'est de dire que l'enfant doit aller à l'école, mais en retour, l'enfant aussi doit mieux travailler à l'école. Donc voici un peu cette synergie-là que nous nous défendons pour le bien de l'histoire des enfants. Beaucoup d'efforts ont été faits dans le cadre du travail de l'enfant, de la lutte contre le travail de l'enfant, même s'il reste encore des choses à faire. Actuellement, il y a des centres qui sont ouverts sur toute l'étendue du territoire, notamment le centre de Yopou-en-Kéria fonctionnel, qui reçoit ces enfants-là qui ont été, à la suite de Maraud, identifiés dans la rue. Le Conseil national des droits de l'homme, l'UNICEF, ainsi que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'enfant ont participé à ce panel. Objectif, sensibiliser les parties prenantes sur le travail des enfants, tant dans le secteur privé que public, défendre et promouvoir les droits de l'enfant. J'ai pu apprendre des informations qui m'ont permis de m'épanouir et de connaître certains droits. Et à la suite de cela, j'ai reçu un prix qui est la simplification, le droit des enfants qui me permet de connaître moi-même les droits. Et puis pourtant, de ne pas l'atteindre. Ce panel s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en Afrique et les promotions des droits des enfants. L'ONG Jeunesse et Droits des Enfants organise la troisième édition du Festival international de la Voix des Enfants qui s'est tenue les 17 et 18 novembre 2023. La troisième édition du Festival 72 heures du Burkina Faso à Abidjan a été lancée au cours d'une conférence de presse le vendredi 17 novembre 2023. Les grandes articulations de ce rendez-vous culturel organisé par le Réseau des Jeunes Serviables de la Diaspora Burkinabé en Côte d'Ivoire ont été dévoilées lors de cette rencontre avec la presse. L'innovation majeure, c'est bien évidemment une communauté à l'honneur. C'est la communauté Samo. Qui dit Samo dit Tougan, dit Nayala. Toute la communauté Samo, c'est l'occasion de leur dire merci, ils ont accepté de porter cette charge sur eux. Et nous les appelons, tout ce qui est Samo, Samo dit ici d'ailleurs, de soutenir le peuple saint qui porte cette charge cette année pour une belle fête communautaire. Plus de 5000 festivaliers sont attendus durant les trois jours avec au programme des défilés de mode, des conférences-débats sur l'entrepreneuriat communautaire, un concert, ainsi que des remises de prix de distinction. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci.